Et bonjour à tous, c'est Raka, mais aujourd'hui on part pour Mars avec une nouvelle review in-game. En effet, on s'attaque au dernier titre de Aimament Games et Paradox Interactive, j'ai nommé Surviving Mars. C'est un jeu de gestion sorti le 15 mars 2018 sur PC, PS4 et Xbox One. Décollage ! Surviving Mars nous place comme entreprise spatiale ayant pour but de coloniser la planète rouge. A ce titre, vous démarrez votre partie avec une simple fusée et son chargement. Vous devez y établir les premières récoltes de ressources, à savoir l'électricité, le béton, l'air ou encore l'eau, pour espérer aller plus loin. Car oui, le gameplay de Surviving Mars tourne uniquement autour des ressources et votre capacité à les obtenir et surtout les utiliser intelligemment. Il faut donc apprendre à créer des centres de production tout en étant en capacité de les déplacer, car rien n'est éternel sur la planète. L'arrivée des premiers colons au sein des dômes ouvrira de nouvelles possibilités, mais surtout augmentera la difficulté, car la moindre pénurie de ressources peut tourner à la catastrophe. Si vous ne vous prenez pas soin de vos petits protégés, c'est la mort ou le retour sur terre qui les attend, et vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas ? Chaque dôme fonctionne comme une ville, vos colons y vivent, travaillent, dorment et boivent jusqu'à plus soif. Avec ça, le studio a ajouté un système de traits et de compétences, influent sur les capacités de chacun et de vos petits êtres. La colonisation de Mars, c'est aussi le temps des découvertes. Et des découvertes, il y en a un paquet. De nouveaux dômes, de nouveaux bâtiments ou encore des recherches sociales pour améliorer le quotidien des habitants. Le système est plutôt bien fichu, puisque d'une partie à l'autre, les recherches ne sont pas dans le même ordre. Au final, Ememments Games nous livre un jeu exigeant. À mi-chemin entre survie et gestion, le titre est complexe à gérer, avec un système de ressources très bien pensé. Un titre qui vient redorer le blason du studio qui avait un peu galéré entre deux épisodes de Tropico. On attend donc de savoir ce qui nous sera réservé par la suite. Pour patienter, je vous invite à lire notre thèse qui est plus détaillée, et si cela vous intéresse, le titre est disponible chez notre partenaire Gamesplanet.com. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à commenter si cela vous a plu. Pour ma part, je retourne tenter de calmer l'esprit de mes habitants martiens. Je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle review in-game, et sur ingame.fr. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada